La star Academy a encore de belles années à vivre. Face à ces audiences satisfaisantes, Nico Saliagas a d'ailleurs annoncé en direct samedi dernier que le télécrochet culte de TF1 connaîtrait une nouvelle saison d'ici quelques mois. Et le casting est déjà ouvert. Interrogé par nos confrères de France Bleu, le producteur de l'émission Mathieu Vergne, coordinateur artistique sur les deux premières saisons en 2001 et 2002, est revenu sur l'histoire folle de la star Academy, et annoncé une bonne nouvelle aux fidèles du programme. Star Academy, voici la belle et future surprise que réserve la production aux téléspectateurs à la rentrée prochaine, la star Academy fêtera en effet un événement important, les 20 ans de la victoire de Grégory Lemarchal, en 2004. Une victoire qui avait profondément marqué l'émission. Et même la France, eu égard de l'histoire tragique du jeune chanteur, décédé trois ans plus tard en 2007. Pour rendre hommage à l'artiste, mais également à la promotion entière de cette édition 2004, le producteur et ses équipes réservent une future surprise de taille aux téléspectateurs, on n'a pas réfléchi exactement, au projet note de la rédaction, mais il y aura au moins un prime consacré à cette promotion et à Grégory Lemarchal, dévoile ainsi le producteur de la star Academy à nos confrères. Pour le moment nous ne connaissons évidemment pas la date de diffusion de ce prime, ni les contours exacts de cette surprise. C'était la plus belle finale, Mathieu Vergne dévoile sa saison préférée de Star Academy en organisant ce prime spécial, le producteur veut rendre hommage à la saison 4 de la Star Academy qui selon lui était la plus marquante. Il avoue même avoir eu un véritable coup de cœur pour la finale de cette édition, c'était une finale particulière. Ce sont les images qui ont été le plus revues d'une annonce de victoire, confie-t-il avant de conclure, c'est celle qui était la plus belle, à la fois par l'émotion et par tout ce qui était autour. Nul doute qu'un 2024, l'émotion sera de nouveau au rendez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501